Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Edge of Z les amis oui aujourd'hui deux vidéos je vais vous expliquer pourquoi on va faire le tower défense niveau 17 on va commencer à tenter d'essayer de percer les secrets comme on l'a fait pour les niveaux précédents notamment le niveau 16 aujourd'hui mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos dans le deuxième lien puisque le premier sert à télécharger le jeu et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay n'hésitez pas à nous rejoindre les amis les amis donc commençons très rapidement avec ce tower défense niveau 17 mais avant cela pourquoi deux vidéos aujourd'hui sur Edge of Z tout simplement car il va y avoir un event spécial organisé par Kamel autour de cette semaine c'est pour cela qu'ils m'ont demandé de faire très précisément aujourd'hui deux vidéos sur le tower défense qui plus est donc n'hésitez pas à suivre l'actualité on a un gros patch qui devrait tomber pas mal de choses devraient se passer donc cette semaine notamment s'ils n'ont pas de retard je dis bien s'ils n'ont pas de retard car parfois vous le savez il y a eu différents délais sur les annonces entre le moment où on nous demande faire faire les choses et le moment où c'est publié c'est déjà arrivé par le passé ça arrive toujours dans l'industrie du jeu vidéo alors vous avez vu je me suis mis un petit skin de ville je me suis dit ça faisait longtemps que j'en avais pas mis un donc je me suis mis un petit skin de ville dragon à l'ancienne oui mais je trouve que ça claque quand même donc j'ai décidé de le mettre et on le souci avait pas j'avais jamais fait attention en fait qu'on le retrouvait dans la guerre classée alors oui j'ai fait que deux étoiles pour le moment sur le niveau 16 mais je compte bien en faire trois il y a quand même une grosse différence si vous allez voir je vous ai jamais montré d'ailleurs mes bonus ils sont pas très élevés c'est pour ça que parfois je galère et j'ai déjà vu plein de tutos ou vidéos où les mecs expliquent comment faire le niveau et on voit ils ont des niveaux de ouf les mecs en dégâts laser par exemple ils ont des plus 40% plus 35% évidemment avec des bonus aussi importants c'est super simple de faire les niveaux mais avec des niveaux modestes en bonus comme le mien puissance de bâtiment, puissance d'officier, puissance de tech et surtout puissance d'équipement c'est clairement beaucoup plus difficile donc je vous le montre là comme ça si vous avez du mal à faire avec les mêmes tours que moi et les mêmes niveaux faire réussir le level c'est clairement que vous êtes inférieur dans les bonus mais je suis pas si élevé que ça donc il y a vraiment aucun problème pour vous si vous suivez le même ordre que moi alors contrairement au niveau 16 je n'ai vu pour le moment aucun tuto sur le niveau 16 j'ai pas été encore sur 17 pardon j'ai pas été encore en regardé on le voit on a toutes les tours en niveau 5 sauf le laser qui reste niveau 4 donc on a apparemment, enfin même pas apparemment on a tout simplement les tours électriques qui ralentissent qui sont niveau 5 à présent on va quand même utiliser un max de laser à mon avis allez on part, on va voir ce que vaut ce niveau voyez il me le dit, tour électromagnétique niveau 5 à présent ralentit tous les ennemis à portée et inflige une des dégâts minimes là il y a peut-être une petite correction il inflige une des dégâts minimes il inflige des dégâts minimes le 1 il sert à rien alors on met pause car on regarde la map ça va sortir d'ici en point 1 ok ça va sortir d'ici en point 2 ça va sortir d'ici en point 3 ça va sortir d'ici en point 4 et ça doit aller là alors les premiers easy peasy un jeu d'enfant ça va arriver orange les derniers ça va bombarder donc où peut-on bien commencer à mettre du lourd il faut savoir qu'il faut ralentir donc déjà moi ici je mettrais bien une tourelle qui va ralentir parce qu'elle va toucher tout le monde alors vous me direz je peux la mettre ici aussi ouais je peux la mettre ici aussi mais je préfère pour le moment ne la mettre qu'ici on va même la mettre au niveau 2 il va me falloir des lasers aussi et des lasers qui vont brûler donc je vais mettre des lasers comme ça sur ces zones là ces zones là vont toucher tout le monde hop j'ai combien dès le départ j'ai pas vu combien je devais avoir quelque chose comme 2000 on va même se mettre en niveau 3 comme ça ça va bien shooter le piège c'est ne pas renforcer que ces zones là vous voyez parce que je peux me dire presque tout va être touché par là non en fait le gros piège il est là c'est car il va y avoir beaucoup de petits mobs qui vont sortir des premières zones et beaucoup de gros mobs des dernières zones donc il faut du très très lourd vous voyez ici je vais même mettre un laser si j'arrive à le monter niveau 3 ouais il va toucher aussi les premiers qui sortent ici je mettrais quand même bien une tourelle qui ralentit aussi je la passe niveau 2 allez on va mettre des lasers aussi ici et il va falloir que je monte ah je peux pas en mettre plus allez c'est parti je mets mon vitesse numéro 2 il va falloir que j'installe aussi sur cette zone là parce qu'il va y avoir du lourd des petits mobs à chasser et faudrait pas que je sois bloqué vous voyez donc le laser il fait bien son taf il n'y a pas de soucis je vais en mettre un aussi ici dès que possible normalement ça devrait plus tarder ils arriveront pas à aller bien loin de toute façon sur cette zone là il va falloir que je les ralentisse aussi pour pas qu'ils polluent trop les lasers donc je mettrais bien une troisième et dernière tourelle qui ralentit en fait ici pour qu'il se fasse un max shooté allez on monte cette tourelle là aussi on est en vitesse x2 pour le moment c'est gérable on va ralentir ici avec une tourelle pour qu'il se fasse un maximum dégommé et je vais mettre dès que possible une tourelle aussi ici voilà une tourelle laser bien évidemment les lasers c'est la vie moi c'est ce que je préfère je pense même que celle là elle peut peut-être même toucher en niveau 4 de l'autre côté je ne sais pas bien ça sort pour le moment toujours de seulement deux zones mais deux zones c'est déjà beaucoup et vous voyez ça arrive à passer quand même donc il va falloir que je renforce je mets des lasers il y en a qui vont peut-être passer ils vont peut-être réussir à aller au bout et voilà j'ai déjà perdu donc comme quoi ma technique c'est peut-être pas la meilleure on est que à la vague 3 et ça passe déjà un axe je ne dois pas faire assez de dommages ils sont déjà passés c'est déjà fini il est extrêmement tendu vous voyez il me dit augmentez votre défense cliquez sur point d'interrogation pour savoir comment faire t'es marrant toi mon gars est-ce qu'il est où le point d'interrogation ? ici vas-y qu'est-ce que tu me dis t'es marrant c'est un emplacement construction de tour de défense choisissez une tour de défense jamais cliquer là-dessus sur un emplacement de tour pour empêcher chaque armée de zone de passer alors hop qu'est-ce qu'il me raconte ? ok construction terminée choisissez une tour il me dit rien en fait construisez une tour de défense super sur un emplacement de tour pour empêcher super merci pour ton conseil il défonce celui-là ok attaque de zone blessure unique attaque unique bla 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 ralenti ok super merci pour tes super conseils merci de m'avoir dit de les regarder c'était très très utile on est content bon il faut réfléchir différemment les amis il faut que je ralentisse un max de mecs j'ai même pas eu le temps d'aller sur cette troisième zone donc en gros là je me suis fait bien blaster on va remettre une tourelle qui ralentit ici est-ce que je mettrais pas des tourelles qui tire est-ce que je mettrais pas un mitraillette ou allez on va mettre ça là je vais mettre un max de trucs comme ça là on va les monter je vais monter ça niveau 3 ça niveau 3 il faut que je ralentisse plus en fait c'est tout simple c'est assez élémentaire du coup je vais te mettre niveau 4 comme ça ça va régler le débat et on est parti bon le rayon est augmenté tiens quand on est en niveau 4 ça met un rayon méga balèze j'avais jamais fait attention il va me falloir une tourelle qui ralentit ici là il va me falloir des tourelles qui vont faire un max de dommages j'en mets deux là je vais forcer à fond sur ces zones là on va voir si ça fait le jump ou pas bon le lance-roquette là-bas il est pas mal il shoot bien il fait plaisir quand même je pensais qu'il serait un peu tout naze mais non il fait plaisir on va monter ici aussi je vais mettre en vitesse soit 4 parce qu'il faut que je monte plus que ça il faut que ça aille plus vite allez allez dégomme-les dégomme-les shoot-les 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 il va falloir que je passe en niveau 3 là donne-moi du point voilà là les problèmes commencent parce que ça sort aussi d'ici donc là il va me falloir soit un truc qui ralentit là ok on va partir je veux bien un qui ralentit là et il va falloir des tourelles ouais ça va passer et c'est pas possible là je n'y arrive pas je n'y arrive pas c'est trop trop tendu sur cette zone là encore pire que tout à l'heure là où c'est pareil c'est kiff-kiff là je sais pas quoi faire c'est très très tendu là il va vraiment falloir que n'hésitez pas encore une fois si vous avez des conseils parce que là ce niveau là je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi tendu il me faut beaucoup plus de de zone beaucoup plus allez on va monter allez augmente la taille augmente la taille augmente la taille il faut beaucoup plus de dommages là les tourelles laser ne semblent pas faire le job du tout pourtant jusqu'à présent elles l'ont toujours fait ça me rend ouf de me dire que ça suffit plus là regardez je vais blinder ces zones là je vais blinder de ouf ces zones là on va voir si ça suffit est-ce que si j'en mets une deuxième ici qui ralentit à mort regardez je vais la mettre niveau 4 je vais commencer à monter tous les lasers voilà et je vais focus là dessus on va faire ça j'ai deux tours niveau 4 qui ralentissent un max et des lasers qui shoot on va voir si ça suffit à faire le job ou pas du tout on va passer ça niveau 2 dès que j'ai des points je les place sur les toits on va voir si ça passe c'est pas ça tire pas assez puis ça ment très tendu trop tendu d'ailleurs trop trop tendu ça passe donc là non ce n'est pas non plus la bonne stratégie c'est pas pourtant ça fait un tout petit peu de dommage mais pas suffisamment vous voyez il y en a un qui est passé lui il est passé là on va mettre une tourelle qui va faire de la zone est-ce que ça va suffire à l'erreur à retenir non non ça passe il n'y a pas à dire ça passe il n'y a rien à faire il y en a beaucoup 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 trop on va recommencer la même chose je vais faire une dernière tentative et après je ne vais pas avoir le choix il va falloir que je trouve des tutos qui expliquent parce que là où je suis vos conseils c'est pour ça n'hésitez pas à m'en donner je vais mettre des tourelles qui font des dommages comme ça parce que je ne vois vraiment pas d'autre solution que de la zone il y a beaucoup 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 trop de mobs pour ne pas pour ne pas zoner même si d'ailleurs d'habitude je ne mets que des lasers et je vous dis les lasers c'est la vie mais là franchement regardez comment ils sont trop trop puissants ça fait vraiment trop de dommages trop de passages regardez combien il y en a il y en a beaucoup beaucoup trop c'est vraiment vraiment 640 ça commence à faire beaucoup quand même donc là on passe sur du niveau 4 pour que ça commence à tirer vous voyez sans laser il m'en faudra au moins un de laser parce que les mobs les plus balais se passent les plus balais se passent allez allez il n'y a rien pour pour me sauver c'est tout simple il n'y a rien pour me sauver ça passe moins que tout à l'heure mais ça passe quand même bon au final ce niveau c'est peut-être le plus difficile que je vais faire on va dire c'est le plus haut que tu as fait mais là c'est la première fois que sur les premiers niveaux je prends vraiment une raclée je pense que je manque de puissance pour ce level là donc il va falloir que j'augmente mon niveau général tant le niveau de mes bâtiments que le niveau de mes structures je pense peut-être que je suis arrivé à un maximum n'hésitez pas les amis en commentaire à mettre vos astuces pour ce niveau là si vous l'avez réussi là je le trouve vraiment très tendu considérez bien si vous donnez des astuces les amis considérez bien votre niveau de puissance ici par rapport au mien car s'il est nettement supérieur ça ne fonctionnera pas forcément à l'inverse s'il est inférieur ou égal et que vous arrivez à passer au moins une ou deux étoiles ce niveau là c'est vraiment que vous assurez et je veux bien écouter vos techniques les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo salaud pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Edge of Z Sous-titres par Jérémy Diaz